Je suis très heureux, avec la Fédération des Apages, de vous accueillir pour cette septième soirée des Trophées Apages. Madame la Ministre, je suis très heureux, au nom de l'ensemble du Mouvement Apages, de vous accueillir à nouveau pour les Trophées de l'Apages. Votre emploi du temps est chargé, nous le savons. Merci de cet effort. Si j'ai tenu à vous retrouver, à être parmi vous une nouvelle fois ce soir, c'est pour vous dire que nous partageons ce combat avec vous, au gouvernement, avec le président de la République et puis, bien sûr, à la tête de ce beau ministère des Solidarités et de la cohésion sociale que j'ai l'honneur de servir. Nous faisons des progrès considérables en matière de handicap, même si beaucoup de chantiers restent devant nous. Emploi, scolarisation, compensation, ressources, je crois que nous avons bien progressé. Des résultats encourageants, mais des résultats qui nous obligent. Et notre politique va évidemment encore s'amplifier. Vous avez eu raison, Jean-Louis Garcia, de dire que dans cette période difficile, les personnes en situation de handicap ne devaient pas être considérées comme la variable d'ajustement des politiques. Certains disent « Oh, ce serait déjà formidable de maintenir simplement ce qui existe ». Eh bien, ce n'est pas suffisant. Par exemple, sur la scolarisation, l'an prochain, nous allons augmenter les crédits de 30%. Le budget de l'allocation adulte handicapé va également progresser. Nous allons prévoir des places nouvelles, 4 200 places nouvelles, l'année prochaine. Lors de la soirée des trophées, nous remettons un trophée d'honneur à une personne, un groupe, un mouvement, qui, par leur action ou leur réussite, font avancer la cause ou les valeurs que nous défendons au quotidien. Ainsi, l'an dernier, ici même, et avec vous, Madame la Ministre, nous avions remis le trophée d'honneur de la page à l'équipe de Fleuret en dispo, championne du monde le week-end précédent. Aujourd'hui, avec vous, nous allons remettre le trophée d'honneur au film « Intouchables » et à ses réalisateurs, Éric Toledano et Olivier Nakache, ici présents. Ça représente quoi pour vous ce trophée, Éric Toledano ? C'est un immense honneur, c'est un immense honneur. Je ne sais pas si on le mérite totalement. Nous, on a fait un film qui nous a émus, mais on est très heureux si ça peut améliorer, effectivement, changer un peu le regard sur les personnes en fauteuil, si on les aborde avec moins de commisération et parfois de condescendance ou de compassion et simplement avec plus de détente, d'humour. Donc, c'est notre petite pierre, notre petit grain de sable, mais en tout cas, on le prend avec une certaine fierté, une certaine joie. C'est toujours une joie. Je ne sais pas, Olivier ? Oui, c'est une joie et une très grande fierté. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les personnes handicapées, qu'ils vous ont écrit ? On a reçu beaucoup, beaucoup de messages. Ils nous ont juste dit, il y en a qui nous ont dit bravo, d'autres merci et d'autres enfin. Enfin, c'est un film sur le regard, le changement de regard. Sur l'affiche, on a mis Omar Sy et François Cluzet qui regardent les gens en billes en tête. Et bien, c'est ça, c'est savoir se regarder. Voilà, un petit peu de fraternité, un petit peu de... Mais ce qu'il y a de dingue, c'est que les gens y ont été en masse et continuent d'aller en masse dans les salles sur des sujets qui sont durs, qu'angoisse. Et pourtant, voilà, et pourtant ça marche et pourtant ça rassemble. C'est ça quoi, c'est ça. Si on a réduit cette petite fracture, tant mieux quoi. Et maintenant, comme je le disais tout à l'heure, c'est aux gens qui se battent tous les jours et depuis beaucoup plus longtemps que nous qui vont faire avancer les choses si on a pu les aider. C'est notre plus grande fierté. Il sera également en audio description dans le DVD début mars. Donc l'audio description, c'est fait. Par contre, sur l'accès handicapé, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours. On a dit, pour un film qui traite du sujet, il y a peu d'endroits où ils peuvent accéder. À part les multiplexes où il y a des ascenseurs dans les vieux cinémas, dans les villes, dans les centres-villes, c'est souvent pas équipé. Je pense qu'on en a parlé d'ailleurs avec Roselyne Bachelot. Je pense que c'est en cours et que de toute façon, à un certain terme, ça devra l'être. Après, nous ne sommes qu'une goutte d'eau. Si on peut juste pointer des réalités, on sera déjà heureux. Mais il faut rester humble par rapport à ce sujet-là. Vous avez l'impression que le monde du cinéma est sensible à la question du handicap ? Oui, le monde du cinéma est sensible à des histoires et à des histoires qui reflètent la vie. On a longtemps dit que ça faisait peur. Oui, c'est vrai. Nous-mêmes, on nous a dit qu'il ne fallait mieux pas s'attaquer à un sujet comme ça, qu'il y avait un côté anxiogène dans le handicap. Quand on nous a dit ça, ça nous a plus motivé qu'autre chose, pour être tout à fait honnête. Mais je pense que le cinéma n'a jamais évité ce sujet-là. Il y a des grands films sur le handicap. Il y a eu Maradentro en Espagne, il y a eu My Left Foot aux États-Unis, il y a eu Le Scafandre et le Papillon, il y a eu Parfum de Femmes. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu quand même des sujets qui évoquent ça. Je pense que le cinéma se nourrit de la vie, donc forcément, le handicap fait partie de la vie. En tout cas, ce film avait pour but de montrer que le handicap n'a pas... Il n'y a pas d'endroit qui soit, entre guillemets, où l'humour ne peut pas accéder. Et nous, on voulait faire rentrer l'humour à tous les étages. Et c'était notre point de départ. Dernière question. Non, 5% des bénéfices pour l'association Simon de Sirene, vous de Sirene, c'était qu'allait dès le départ ? Ça faisait partie du projet au début, ça ? C'est une décision qui a été prise par Philippe Pozo di Borgo, qui est la personne qui a inspiré ce film, qui a demandé, au lieu d'avoir un salaire, que ça soit rétribué à Simon de Sirene. La production a trouvé intéressant d'associer au succès. Ce qui est marrant, c'est que Simon de Sirene a dit, c'est dommage, ça me rapportera 10 000 euros. Et je crois que le premier chèque, ce sera de 500 000, et c'est que le premier. Donc, moi, j'ai visité Simon de Sirene. C'est magnifique, c'est des appartements pour les adultes handicapés, qui vivent justement en communauté comme ça, chacun ayant son propre appartement, mais partageant un lieu de vie à plusieurs étages. Je serais très, très heureux s'il pouvait y en avoir plusieurs qui existent comme ça, comme celui que j'ai visité en région parisienne. Donc, je trouve que c'est une belle initiative, mais en toute humilité, elle ne nous revient pas. Elle revient à Philippe Pozo di Borgo, c'est lui qui a posé cette condition.